14h27 en France, c'est le début aujourd'hui de la campagne officielle des élections régionales. Ces élections qui doivent permettre de renouveler pour une durée de 6 ans à chaque fois les 12 conseils régionaux de métropole, ceux de Guadeloupe et de la Réunion et les 95 conseils départementaux. Alors le premier tour aura lieu dans moins de 3 semaines, le 20 juin prochain, le 2nd le 27. Et pour en parler, nous accueillons comme tous les lundis Alexis Lacroix, directeur de la publication d'Actualité Juive. Bonjour Alexis. Bonjour Ylena. Alors vous suivez cette actualité politique de près et c'est vrai on parle de cette vague dégagiste, quel scénario peut-on envisager ? Elle sera probablement forte, néanmoins c'est vrai qu'il y a des indicateurs variés. Et bon, beaucoup de commentateurs politiques en font leur chou gras depuis hier, donc je ne vais pas faire exception à la règle Ylana. Il y a eu 4 législatives partielles. Qu'est-ce que ça veut dire une législative partielle ? C'est une élection législative dans une circonscription législative, donc une parmi les 577 que compte la France. Donc c'est une photographie en temps réel, qui est une photographie éminemment partielle et partielle. Néanmoins, si on évoque concrètement ces 4 élections législatives et les résultats donc d'hier soir. A Paris dans le 20ème, c'était Daniel Simonnet pour la gauche plurielle, enfin qui fait partie de la France insoumise, mais qui concourait pour la majorité municipale. Elle est très bien positionnée. Il est vert finalement pas tant que cela. Dans le Pas-de-Calais, c'était la ministre Brigitte Bourguignon, qui est une ministre macronienne, qui concourait sous les couleurs de La République en marche. Pareil, très bien positionnée. Dans l'Indre et dans l'Oise, c'est les Républicains, la formation de droite républicaine, qui mène la danse et notamment dans l'Oise, dans le fief historique de la famille Dassault, de Marcel Dassault, puis de Serge Dassault. Et l'un des héritiers du défunt, le regretté Olivier Dassault, qui fait partie de la famille, est également très 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 bien positionné. Donc cela se tente à montrer, avec toutes les réserves qui s'imposent, mais que cette vague dégagiste qui voudrait qu'au fond ce soit essentiellement les formations extrémistes, et notamment le Rassemblement National qui tire les marrons du feu des futures élections régionales, n'est peut-être pas dans les tréfonds du pays. Si vous voulez, ce sont trois départements de province relativement représentatifs. À Paris, c'est le 20ème, donc c'est plutôt une circonscription, on va dire, populaire pour aller vite. Donc on voit bien que là, dans tous ces coins, toutes ces circonscriptions législatives, la vague du Rassemblement National ne semble pas aussi irrésistible. Alors peut-être que ça montre aussi, si vous voulez, que dans des périodes de crise, d'instabilité de tout point de vue, d'incertitude aussi économique, liée aux conséquences très importantes pour beaucoup de petits entrepreneurs, de commerçants du Covid, il y a au fond un désir de changement, mais qui ne s'incarne pas forcément sur le mode populiste ou plébiscitaire, qui consisterait à renverser la table. Au fond, vous voyez, c'est assez symptomatique. Ces législatives ne sortent pas les sortants, elles les reconduisent, en tout cas elles vont les reconduire, à l'évidence lors du deuxième tour, ce qui tendrait à prouver que dans un espace démocratique de plus en plus fragmenté, dans une France qu'on décrit souvent chez les sociologues ou les géographes comme archipélisés, il y a aussi un désir de continuité institutionnelle. C'est d'ailleurs de prendre au fond le meilleur de la vie politique classique, on va dire du centre-gauche, du centre-droit et du centre, et de reconduire les personnes qui sont jugées à l'espace local, les plus pertinentes et les plus efficaces, contre les tentations extrémistes, qui représentent, qu'on le veuille non, une forme d'aventure ou d'aventurisme politique. Et en tout cas on suivra évidemment ces développements politiques, merci beaucoup. Avec encore une fois, évidemment, c'est une photographie partielle, partielle, il ne faut pas la prendre forcément au pied de la lettre, cela va sans dire. Merci beaucoup Alexis Lacroix, on vous retrouve très bientôt sur Radio-G.